et bien bonsoir à tous les amis on se retrouve pour le débrief de cette finale de coupe de france les herbiers contre le paris saint germain le score final 2 à 0 pour le psg 12e coupe de france au palmarès du psg donc les amis avant de commencer la vidéo je vais vous demander comme d'habitude de liker la vidéo de vous abonner si ce n'est pas encore fait et bien sûr n'oubliez surtout pas les amis c'est important de d'activer la petite cochette de notification donc les amis mais trois points comme d'habitude 1 pour commencer c'est ce débrief mais trois points donc un nouveau quadruplé sur le plan national du paris saint germain le troisième après 2015 2016 le 2017 voilà le 2018 pardon parce que l'année dernière et pas eu quadruplé parce que monaco nous a pris le titre donc c'est le troisième de l'histoire du foot français 1 c'est inédit personne et aucun club n'avait tout remporté sur le plan national le psg l'a fait et le fait pour la troisième fois de son histoire preuve de la dominance du paris saint germain sur le football français on ne laisse aucune miette ne serait-ce qu'une coupe de la ligue ou un trophée des champions donc sur le plan national les amis on est irréprochable et comme je les dis comme je le dis souvent 1 la ligue des champions c'est quelque chose qui est très loin à remporter mais sur le plan national voilà le psg est là il ne laisse aucune miette et en tout cas on fait le job à chaque fois donc c'est le troisième quadruplé du paris saint germain sous l'air qatari donc ça remplit la l'armoire à trophée comme on dit donc on ne crache sur aucune sur aucune victoire en coupe de france même si beaucoup disent je sais ah oui c'était que les herbiers et c'est mais les amis il faut savoir une chose c'est que si les herbiers sont en finale c'est pas de la faute du psg et les autres clubs de ligue 1 avec à faire le job pour y parvenir voilà les amis mon deuxième point c'est une équipe des herbiers franchement un grand 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 coup de chapeau j'avais déjà dit dans mon avant match je le redis encore mais là encore plus parce que franchement ils m'ont bluffé vaillant de du début jusqu'à la fin sans complexe ils ont ils sont ils ont fait leur match ils sont rentrés dedans aucune peur de l'adversaire 1 ils auraient pu surtout après le premier but encaissé à la 26e ils auraient pu complètement tout lâcher ils ont tout donné à l'image de leur coach 1 je sais pas si vous avez fait attention les amis devant le banc qui était sans cesse en train de faire des gestes de replacer ses joueurs on aurait cru un petit peu émery impliqué du début à la fin un grand 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 coup de chapeau à eux un grand coup de chapeau leurs supporters tous les vendéens qui sont déplacés au stade de france pour garnir ce stade pour moi c'est vraiment magnifique ce sport c'est vraiment que au foot où tu peux voir ça à une équipe de national une équipe d'amateurs qui vient défier un gros la grosse écurie de ligue 1 dans une finale au stade de france bravo à eux parce que même s'ils n'ont pas gagné la finale ils n'ont pas gagné la coupe de france bravo à eux car c'est leur victoire quand même c'était que du bonus pour eux franchement un grand coup de chapeau ce soir c'est le football amateur qui est victorieux pour ma part ça me rappelle n'est vraiment vraiment le l'an 2000 l'année 2000 avec calais contre le fc nantes et ensuite mon troisième point le super fair play du psg franchement chapeau les gars 1 alors on peut dire toutes les saloperies qu'on veut sur ce club oui les qataris ceci machin financement de terrorisme toutes ces conneries moi je vous le dis la vérité les amis franchement le psg sont de la classe le président des herbiers l'a dit qu'ils ont été reçus avec classe par les parisiens on l'a vu une petite haie d'honneur des parisiens pour les joueurs de des herbiers on a vu même neymar venir se joindre à la haie d'honneur des parisiens pour les joueurs de la vendée pour les joueurs des herbiers franchement magnifique et le petit geste j'avais peur qu'ils ne le fassent pas finalement ils l'ont fait toute la classe de tiago silva qui soulève la coupe avec le capitaine des herbiers notamment c'est pas plus camarades vous vous rappelez si vous avez vu les images qui dit aux joueurs au capitaine des herbiers de venir de venir soulever la coupe avec tabou silva un franchement un grand coup de chapeau dessus c'est super ça des moments comme ça ça donne des frissons moi j'ai eu des frissons sur le coup franchement c'est super bref les amis niveau du match voilà composition du psg trappe dans les cages daniel alves sur le côté droit berchiche à gauche tiago silva marquineau sans défense centrale mota en 6 relayer l'eau c'est le saut et adrien rabiot et devant la paire enfin la triplette pardon cavani dit maria mbappé donc franchement on a vu quoi on a vu une balle à 10 voilà un des parisiens qui ont la possession et des joueurs de la voie des herbiers qui font de leur mieux qui qui on va dire mais vraiment le bus dans les cages même voir le semi remorque mais bon ils ont pas d'autres solutions ils ont essayé de ressortir les ballons comme il veut comme il pouvait ils ont eu une occasion dès le début en se rend dangereux ensuite quasiment plus rien trappe il aurait pu aller chanter avec les supporters du psg mais bon franchement c'était voulu c'était c'était clairement dessiné comme scénario on ne pouvait pas dire les herbiers vont battre le psg non c'est très bien que franchement là il ya un univers d'écart mais dans tout dans tous les cas dans la manière que l'a fait des herbiers c'est à dire de ne perdre que 2 à 0 même s'il ya eu les poteaux il ya eu beaucoup de choses franchement encore une fois un grand coup de chapeau j'ai été bluffé par l'envie de cette équipe vraiment une équipe vaillante et ensuite donc le cso qui ouvre le score la 26e minute sur déjà deux poteaux un paris a fait trois potos dans ce match la troisième frappe de l'eau cso est la bonne cavani ensuite en seconde mi temps il obtient le penalty il se fait juste ici même 2 à 0 il aurait peut-être dû avoir 3-0 puisque pour moi sur la vidéo marquinhos il la prend de l'épaule et en plus à faute sur lui donc on voit qu'en fait la vidéo ça fait perdre du temps 1 et qu'en plus de ça ça reste jugement d'un homme et que ça reste un jugement où ils peuvent se tromper voilà tout simplement donc je pense et c'est mon avis que la vidéo ne résoudra pas tous les problèmes d'arbitrage donc pour moi c'est inutile parce qu'on sait que les erreurs d'arbitrage ça fait aussi partie du sport et du football depuis toujours bref en tout cas cavani encore fait parler de lui 170e but sous les couleurs parisienne 11 buts en neuf finales de coupe en neuf finales de coupe nationale 8 en cinq finales de coupe de france en deux coupes de la ligue pardon et trois buts en quatre finales de coupe de france donc le matador voilà il pourrait partir cet été personnellement moi je vous le dis s'il part je vais chialer c'est notre meilleur c'est lui c'est un vaillant c'est notre corps man de but c'est lui qui voilà c'est l'amour du club tout reflète sur lui quoi voilà les amis que dire de plus de ce match des herbiers qui ont vraiment mis leur chance à fond qui s'en sortent mieux que certains clubs de ligue 1 face au psg victoire 2 à 0 des parisiens 12e coupe de france pour le paris saint germain ont rempli l'arboire à trophée on est bien on a tour à on a tout mis on a tout raflé pardon sur sur cette année en france et un gros 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 grosse pensée une grosse dédicace à coach emery qui vient de gagner son dernier trophée que le psg voilà un grand merci coach emery la l'officialisation du futur entraîneur du paris saint germain pourrait venir cette semaine 1 car des bruits disaient que les parisiens enfin le staff le club attendait la finale de la coupe de france qu'elle soit passée pour pouvoir enfin au finaliser 7 ce nouveau coach qui sera certainement donc tu rel sur ce les amis n'hésitez pas à donner votre ressenti on a tout vu ce soir un fair play une équipe vaillante sur le terrain un psg qui ne prend pas cette équipe de qui joue le jeu 1 voilà on a tout vu on a vu une très bonne finale pour moi pour ma part je suis content de comment ça s'est passé et de voir aussi notre club encore voter cette coupe de france car même si c'était que les herbiers en face il faut savoir que le psg avant a fait le job en alignant des autres équipes de ligue 1 notamment à l'extérieur sur ceux des amis je vous souhaite une agréable soirée et année de paris saint germain